bon petite vidéo pour vous faire parler de ce magnifique j9 on doit présenter depuis six mois mais là pour le coup on a été se promener se faire un petit gueule temps à la campagne et sauf que flo a voulu faire une petite manoeuvre et il s'est fou et mais bon ça fait un peu comme le tic toc du bateau voilà il est posé pour avoir à profiter vu qu'il est posé plus que ce qu'il faut par terre pour le présenter vite fait donc du coup tu as ancienne bêtaillère c'est là la base j'avais deux portes comme ça là une comme ça une comme ça et là comme ça et donc du coup il est un peu celui-là il est plus long que la normale ouais ouais il est rallongé je crois que ça se voit plus de l'autre côté quand même voilà du morceau ici là ce morceau là voilà ceux que ça intéresse ce qui fait à peu près une pièce du coup j'ai une pièce en plus qui a rajouté du coup normalement la cabine en gros elle est là et du coup bah moi j'ai une pièce en plus ici fermé avec des murs donc on peut le voir il a été repeint maison passe pas dans une carrosserie mais là quand même été européen il y a deux ou trois détails quand même voilà et à wade du quoi monte nos visite fait de poste de conduite et et a droit de rouler comme ça en plus ouais normalement il faut une petite chaîne à l'accord une petite chaîne bon après les sièges en cuir peugeot ils sont quand même franchement très propre voilà c'est vraiment balaise et c'est confort c'est confort là c'est un lave glace en fait c'est ça ok donc pédalier dans le plancher direct du coup sur les g9 pas de chauffage sur cette phase c'est très très simple histoire le gros pare brise en voulant toujours il n'est pas mal ah ouais en plus ouais du coup siège fixe à la batterie de la cellule là bas et à voyager vite fait le moteur l'attache et je vais monter de l'autre côté c'est la merde c'est la merde elle est juste à tirer 2 pour le moteur donc il faut que l'attache je t'enlève le truc ouais à une écrase propre j'avais le bousin ah ouais j'ai donc de l'état en discuter tout à l'heure des nors très il est méga propre il est propre mais encore là il puisse la d'un fois j'avais pas vu là il puisse un peu par en haut là peut-être le casque et sacrément sec il ya peu qu'ils peuvent se vendent et d'en avoir un aussi propre donc les g9 ils ont été un peu maltraité parce que c'est mais qui ça s'en servait ça traite à fond donc les mecs ils ont profité celui-là il a 110 mille kilomètres mais c'est vrai qu'il n'a pas trop donc il n'est pas trop borné bon du coup maintenant l'habitabilité à la bouillasse c'est dégueulasse hein dégueulasse c'est pas que je suis planté mais voilà donc du coup frigo trimix frigo 12 et 220 pas au gaz après tu as du rangement à mort petit évier avec la pompe électrique et réservoir d'eau les deux feux qui marche vraiment bien parce que moi le mien c'est pas feuillant violent et celui-là il marche très très bien petite vitre du rangement au plafond et après le tableau électrique voilà et oui du coup il est en mode lit le tien il en mode lit mais du coup j'ai la table au milieu là avec les deux banquettes qu'on peut amener jusque là du coup pour arriver à deux mètres en haut c'est une rallonge maison parce que je suis là et à savoir que c'est un aménagement full maison ouais full maison en fait ça surtout d'une caravane c'est de l'aménagement car c'est un menuisier qui l'a fait et du coup il a combien de temps l'aménagement il est d'origine il a 30 ans ouais 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 il a un bail et il est méga bien conservé je trouve hein et ah ouais donc du coup ici là tu as là du coup ça fait office de rangement mais là en gros il a il ya un autre lavabo ici plus potentiellement tu peux caser une douche interne et tu as la douche ici pour te laver dehors l'été moi ce que je fais c'est que voilà j'ai la petite poire qui se sort dehors et puis après voilà la pompeau qui balance le traxas oh oui le chauffage important quand même faut qu'on regarde ça mais je pense c'est le terme ou coupe mais bon voilà après réservoir d'eau tu as combien sur celui-là il y a 80 litres peut-être à pas mal d'eau quand même ah c'est une grosse cuve ouais ouais c'est une grosse grosse autonomie que tu as fait avec faire la plus grosse sortie en journée ou en semaine j'ai déjà fait j'ai déjà fait une semaine complète avec sans aucun problème mais vraiment si je suis arrivé quand même au bout de la cuve d'eau mais normal mais et encore que toi tu es méga économe en noir comparé à moi qui abusent complètement de l'eau et de tout je fais attention si pour faire pour faire cuire des pâtes oui beaucoup de pâtes après c'est vrai que dans les camions fait des camions aménagés ou les vieux camping-cars fait généralement tu tu vas pas commencer à te lancer dans des cuisines extraordinaire et puis tu penses à pas tu vaut mieux acheter au jour le jour plutôt que commencer à faire une réserve et tu sais on sait jamais que le gaz ou l'électricité ça prend pas ou quoi et que tu jettes tout après l'autorussino il vous dit ça mais bon le week-end dernier on vous est démagré voilà voilà le canard dans son camping-cars voilà ouais mais après tu vois c'était au jour le jour les magrés on les a bouffé direct mais qu'est ce qu'on s'est régalé donc voilà un petit peu la tête pas trop fait de devant ah oui tu as refait le devant aussi sur celui-là oui j'ai refait les contours de phare et à venir le reste de la calandre au milieu normalement et un petit coup sur le pare-chop qui est un petit peu défraîchie et si jamais vous avez des g9 envoyez nous les photos et des petites astuces de g9 on est preneur après toi tu as quoi en gros seul truc à restaurer prochainement c'est les hublots et l'interneau sont vraiment pas beau et d'ailleurs s'il paraît il ya quelqu'un qui s'y connaît un peu en fibres tout ça là ben moi je suis bonheur carrément et aimé qui t'a répondu sur le traxas par rapport au ventilo j'ai vu ouais je crois que tu regardes il a mis ventileux de pc de trois trucs et voilà du coup il ya le mien que j'ai retapé donc si vous voulez voir la vidéo mettez un petit commentaire de façon c'est au programme si vous avez des questions quoi n'hésitez pas quelques présentations un peu plus détaillé parce que là comme vous pouvez le voir ouais là c'est juste en fait comme il s'est planté je me suis dit voilà c'est rigolo on va faire un truc mais ouais si vous avez des questions parce que nous c'est qu'en en ce moment on sort beaucoup donc on commence à avoir un petit peu de recul sur les sur les deux camping car parce que du coup là on est sur un format un peu plus gros qu'un transporteur mais on passe quasiment partout et toi tu passes quasiment partout et mais voilà et à rien que ça c'est la version compact a quand même un couchage un chauffage l'eau de l'électricité est à un salon quant à lui ranger et là on est sur un format familial avec tout confort donc l'eau chaude la différence folie c'est il n'a pas le il n'a pas le chauffe-eau là du coup en plus du chauffe-eau le chauffage avec les conduits de chauffe et du coup plus gros volume plus de plus de place il ya cinq couchages et à cinq places carte grise donc et du coup il est vaste ça fait c'est ça fait la diff qu'est ce qu'il ya d'autre et moi je suis en jumelé toi tu es en traction ouais le chauffage on abuse quand on abuse tout le temps du chauffage par contre moi gros défaut de ford en autonomie c'est ils ont mis une cuve de 60 litres d'eau pour un truc de cinq personnes je trouve que c'est trop juste ça quand je fais la vidéo du ford il y aura sûrement la deuxième que voilà donc voilà voilà vas-y c'est mieux c'est mieux